Et bonjour à toutes, c'est Asus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des actus en Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai eu une semaine très chargée, enfin surtout un week-end très chargé au Paris Fan Festival. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, elle est sortie hier, voilà, 15 minutes de pur plaisir avec les photos de l'événement. Voilà, il y a une petite page sur le site pour vous informer de ça et on passe directement aux dernières actus de la Terre du Milieu. Tout d'abord, nous allons parler du jeu Gollum, vous pouvez maintenant le pré-acheter, le pré-commander sur console, que ce soit sur PS4, Xbox et PS5. Juste pour information, donc en dématérialisé, donc en virtuel, vous ne pourrez acheter que la version standard qui est à 60€, alors que sur ordinateur, elle est à 49€. C'est seulement l'édition collector qui est à 60€. Mais du coup, pour ceux qui sont sur console, si vous voulez tout avoir, le fait d'avoir des petites démotes, le côté artistique, le côté lore, le côté soundtrack et le côté des voix en Sindari, et bien pour cela, par exemple, sur PS4, il faudra directement aller dans le store de la PlayStation. On a eu une news récemment encore une fois sur le jeu, forcément il va y en avoir jusqu'à sa sortie, nouvelle image de Tranduil, qui nous présente du coup Tranduil, le roi des elfes de la forêt noire, la forêt de grand peur, et du coup le père de Legolas. On nous explique que son amour pour la nature influence ses robes et ses accessoires, sa robe est conçue pour être intemporelle et intimidant dans toute sa splendeur. Il possède également une couronne de feuilles, voilà. Bon, il a un style particulier, je sais qu'il y en a beaucoup sur les réseaux qui ne sont pas très fans, mais encore une fois, ils se sont basés plutôt sur un style cartoon, côté des livres, donc vous pouvez évidemment oublier celui du Hobbit qui était parfois vraiment magnifique. Petite information supplémentaire sur le jeu Colum, je suis assez déçu, mais du coup le jeu ne sera pas en audio français, il y aura seulement l'audio anglais et allemand, j'ai tellement envie d'écouter en allemand. En vrai, ça peut être rigolo de le faire en allemand, mais du coup il sera quand même sous-destrait en français, donc voilà. Mais un peu déçu qu'il n'y ait pas l'audio. Passons directement à l'actu numéro 2, nous allons parler un petit peu de Age of the Ring, une nouvelle version est sortie, la 8.1, qui va vous permettre d'avoir 4 nouvelles maps, un petit peu d'équilibrage, pas mal de petits bugs qui ont été fixes. Alors c'est juste un patch, voilà, à ajouter au jeu, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir mes différentes vidéos qui traitent de Age of the Ring 8.0 et qui va vous montrer qu'est-ce que c'est. Passons directement à la prochaine news, parlons un petit peu de BFME Reforged, nous avons eu deux nouvelles images de l'arbre des sorts, donc de Lysangar et des elfes, avec comme petite information sur laquelle est-ce que l'HUD resterait comme dans le jeu classique, donc un élément visuel pour toutes les factions, ou est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir par exemple pour les elfes un style un petit peu plus, par exemple le miroir de Galadriel, ou est-ce qu'avec Lysangar, il y aurait plutôt un style avec la main blanche derrière, voilà, où t'es en supposition, en attendant la bêta, où normalement on aura Lysangar contre les elfes, mais encore une fois, aucune dame. Passons directement à l'actu numéro 4, un nouveau sac à dos est sorti sur le site Grotto Tresure, donc il y avait déjà eu un sac Balrog Kandalf, bah du coup vs le Balrog, vous ne passerez pas, et du coup, bah, il faut se dire qu'il m'a envoyé ça, un nouveau sac du Rouen est sorti au prix de 85 dollars, donc franchement, il est vraiment chouette, donc si vous recherchez un sac à dos style du Rouen, pays des seigneurs des chevaux, et bah écoutez, n'hésitez pas, parce qu'il est vraiment très chouette. Passons directement à la prochaine actualité, il y a sur le site Lego, donc Lego IDs, une succession d'éléments créés par, du coup, des fans de Lego, qui ont représenté des éléments du seigneur des anneaux, donc on peut voir partout, Hobbiton, en tout cas, vous avez un nombre incalculable d'idées, donc pour ceux qui sont vraiment passionnés, qui collectionnent, voilà, les caisses, et qui ont envie d'avoir une idée de qu'est-ce qu'ils pourraient faire, et bah écoutez, je pense que c'est un excellent site, une excellente suite de collections d'images de fans, pour vous montrer, bah, qu'est-ce que vous pourrez faire. Voilà, on peut retrouver Hobbiton, on peut retrouver un End, Gollum, et plein d'autres choses. Passons directement à la prochaine actualité, attention, Howard Shore nous informe qu'il y a certains concerts, donc du seigneur des anneaux et du Hobbit, en son nom, ou en tout cas, qui font une représentation de ces différentes musiques, notamment en Allemagne, n'ont rien à voir avec lui, et la rigueur qu'il veut mettre en place. Donc il y a actuellement, une procédure judiciaire qui est en cours, et du coup, si vous voulez voir vraiment la liste de tous les concerts qui sont vrais, et bien il faut évidemment aller sur son site, où il y aura vraiment la liste. Donc on peut retrouver en France, Strasbourg le 20 octobre, Paris le 21-22 octobre, Lyon le 24 octobre, Nantes le 27 octobre, Bordeaux le 28 octobre, Lille le 30-31 octobre. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien dans la description. Moi je ne connaissais pas du tout son site, donc c'est intéressant pour ceux qui veulent à l'avance prévoir, voilà, anticiper, ça peut être sympa. Parlons de la prochaine actualité, qui est quand même assez rigolote. La Tolkien Estate et Amazon sont poursuivis en justice pour une violation de droit d'auteur en rapport avec la série des Anneaux de Pouvoir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Encore un drama, c'est n'importe quoi. Par contre là, on s'attaque à la fois à Jeff Bezos, donc Amazon, dirigeant de la filiale, machin truc, qui a fait la série, et la Tolkien Estate, qui est quand même le groupe qui s'occupe de tout ça. Donc, je vais vous récapuler la petite histoire. Tolkien Deal a fait un magnifique thread sur Twitter, donc je vais tout simplement vous raconter ce qu'ils ont écrit, parce que ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Donc, en 2017, un certain Demetrius Wright, ça c'est son pseudo sur Twitter, qui se nomme Demetrius Polychron, a écrit un ouvrage intitulé The Fellowship of the King, The War of the Rings, donc livre 1. Donc pour lui, ça se veut être une suite au Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien. Déjà, on se base après les événements du 4ème siècle. Donc le résumé est assez simple. Au 4ème âge, Elanor, la fille de Sam Gamji, Salia, Eldarion, Eladan et Elruir, et les mages bleus pour combattre Sauron dans la Guerre des Anneaux qui mettra fin à toutes les guerres des Anneaux afin d'empêcher le retour de Morgoth. Bon, évidemment, le problème majeur de tout cela, c'est que c'est totalement illégal car il n'a jamais eu l'autorisation des ayants droit de Tolkien, en l'occurrence ici, la Tolkien Estate qui gère du coup les livres. Vous mettez le lien en description si vous voulez en apprendre plus sur les droits. Donc il y a tout un segment sur les fanfictions, mais la Tolkien Estate n'autorise pas. Les fanfictions pouvaient en faire une de votre côté, mais vous n'avez pas le droit de la publier. Donc cet auteur pourrait risquer forcément des poursuites pour atteindre le droit d'auteur si le publier. Donc, selon le radar online dès novembre 2017, l'auteur tente d'approcher la famille Tolkien, notamment Simon Tolkien qui est un des petits-fils de J.R.R. Tolkien en lui envoyant une petite lettre. Bon, cette personne n'a jamais répondu, donc il n'y a jamais eu d'accord. Déjà, il y avait quand même une petite démarche assez audacieuse. Voilà, c'était quand même sympa d'aller demander l'autorisation aux ayants droit. En 2019, il s'approche de nouveau, cette fois-ci par la voix des avocats, en essayant d'approcher la Tolkien Estate par ce moyen. Malheureusement, il n'y a aucune collaboration qui est mise en place et il se fait un petit peu rejeter. C'est finalement le 22 septembre 2022 que The Fellowship of the King apparaît dans la vente sur Amazon. Bon, forcément, Amazon, il y a énormément de livres qui sortent tous les jours, donc il passe un peu inaperçu. En vrai, tout aurait pu s'arrêter là. Le mec se fait un petit peu d'argent sur son livre et tout, c'est cool. Mais non, le mec, il en veut plus. C'est fou, c'est fou de toujours vouloir plus. Il voit Jeff là. Jeff, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé 250 millions d'euros pour avoir les droits. Tiens, 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 250 millions, c'est drôle ça. On va revenir juste après. Donc, il y a la série qui sort et là, il se dit c'est marrant, il y a quand même énormément de similitudes avec ce que j'ai fait, ce qui est aussi de Gerald Tolkien. C'est étonnant parce qu'ils sont basés aussi sur ce qu'il a fait. C'est fou. Et du coup, très récemment, il décide de poursuivre du coup la Tolkien Estate et Amazon pour avoir violé le copyright de son livre en reprenant ses idées dans la série. Alors que lui-même a pris ses idées dans Le Seigneur des Anneaux et les autres livres. Bon, il y a quelques images qui montrent un peu les similitudes. Bon, c'est des trucs qui n'ont aucun sens genre sur la couverture, il y a un dragon oui, dans la série à la quatrième minute il y a un dragon qui attaque un aigle. C'est franchement la même chose. Et du coup, pour l'anecdote, c'est qu'il a demandé 250 millions d'euros. Donc c'est en gros le prix qu'Amazon a dû payer pour acheter les droits. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. Bon, autant dire que là, pour le procès, je pense que clairement il est maridé dans la merde. Parce que pour moi, ce qui va se passer, c'est que déjà il va perdre le procès. Il est plutôt étonnant. Mais je pense qu'il va... Alors, soit il n'a pas de problème, il a de la chance. Soit la Tolkien Estate va carrément le, lui, le poursuivre en justice pour qu'il enlève son livre d'Amazon. Alors je crois que j'ai même vu un screen comme quoi sur Amazon il y avait des gens qui avaient échangé genre Le Seigneur des Anneaux écrit par J.R. Tolkien et par cette personne. J'étais là mais wow, c'est parti tellement loin. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, si vous voulez vous renseigner. En tout cas, cette histoire est assez rigolote. Donc si vous faites une fanfiction, évitez de la publier sur Amazon par exemple. Évitez de partir en procès contre des gens qui de toute manière vous êtes purs de pair. Donc ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc c'était la petite actualité qui était vraiment rigolote. Eh bien écoutez, ces actions en terre du milieu sont terminées. N'hésitez pas à faire vos retours que ce soit si vous voulez plus de partage, plus de, je ne sais pas, de montage, plus de choses. N'hésitez pas à donner vos astuces, vos conseils, vos idées pour améliorer ce petit concept qui est chaque semaine. En tout cas, je vais essayer de faire ça chaque semaine forcément. Sauf quand ma chaîne YouTube a été bannie, c'était un petit peu compliqué. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et abonnez-vous !